Musique Et salut à tous c'est AOF et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destilly 2 Et aujourd'hui on va parler de catalyseurs et surtout comment les obtenir prochainement D'armes prestige du PVP et surtout du trailer du raid c'est parti Aujourd'hui est le jour J, le jour où nous avons la nouvelle saison de l'opulence Il ne vous reste que quelques heures avant de terminer les derniers préparatifs, les derniers contrats Je vous invite à voir d'ailleurs ma précédente vidéo sur la préparation pour le Day 1 Si vous voulez avoir suffisamment de lumière pour tenter le raid 24h Pour rappel vous ne pourrez plus accéder au jeu à 17h Et vous devrez attendre 2h avant de pouvoir vous reconnecter et faire la mise à jour de la saison de l'opulence Info importante concernant ces fameux contrats Surtout ne gardez pas de contrat du Gambit Il semblerait que Bungie annonce que pour tout contrat validé avant la saison de l'opulence Ceci aura une incidence sur votre rang d'infamie Car ces contrats vous permettent de booster ce fameux rang en conséquence Et donc tout engramme et donc équipons légendaires ou exotiques obtenus par le biais du leveling de ce rang d'infamie Seront capés à 700 de lumière jusqu'à épuisement de ces fameux contrats Donc si vous gardez ces contrats du Gambit C'est à vos risques et périls mais vous voilà prévenus Vous le savez cette saison amènera de nouvelles armes prestige Je vais surtout parler de l'arme le révoqueur Le sniper qui sera l'arme prestige du PVP de cette saison Il y a eu quelques incompréhensions dans ma précédente vidéo Ou bien manque d'informations supplémentaires de ma part Mais à la vue des commentaires je pense que ce n'est pas impossible que d'autres personnes soient concernées Ou soient dans le même cas Vous le savez il vous faudra un total de 3500 points de gloire pour obtenir cette arme Néanmoins information que j'ai omis d'émettre c'est que la progression de l'arme malgré vos défaites ne sera pas impactée sur votre quête Je m'explique si vous perdez en compétitif la quête ne perdra pas de progression Exemple vous ne faites que de perdre en compétitif Mais il vous arrive de gagner une game toutes les 10 games Certes votre win rate est assez faible mais ses points gagnés seront ajoutés à la progression de cette quête Ce qui signifie que vous pourrez obtenir ce sniper certes vous pourrez rester à 0 points de gloire Certes ce sera peut-être plus long qu'un joueur qui atteint en full win 3500 points Mais à un moment ou à un autre vous aurez cette arme prestige à la fin Ceci permet donc à un plus grand nombre d'atteindre des armes qui sont en général inaccessibles Pour une personne qui ne s'implique pas dans le mode compétitif J'aimerais donc pour cela avoir votre avis dans les commentaires Histoire d'avoir un petit peu le ressenti surtout des joueurs qui ne vont pas spécialement en compétitif Mais aussi la réaction des joueurs qui ne font que ça Dans une précédente vidéo je vous ai parlé de catalyseurs exotiques qui seront implantés dans le jeu Une fois la sortie de la saison de l'opulence ou plus tard Aujourd'hui j'ai des infos supplémentaires sur comment nous allons pouvoir récupérer ces catalyseurs A partir du 4 juin avec la mise à jour nous aurons la possibilité de traquer tous les catalyseurs à travers les triomphes Après que vous aurez obtenu un exotique possédant un catalyseur Vous aurez un triomphe caché qui se dévoilera dans une section réservée appelée catalyseur exotique De plus vous aurez droit à une description sur chacun des triomphes découverts Qui vous indiquera l'emplacement et la possibilité d'obtention de ce catalyseur Pour certains l'indication sera très directe par exemple pour obtenir le catalyseur de l'Acrius Aller dans le raid prestige de Calus Et pour d'autres catalyseurs vous aurez une sorte d'énigme de tirade Et il faudra que la communauté s'entraide pour parvenir à trouver ensemble l'emplacement Et la façon d'obtenir tel ou tel catalyseur En tout cas personnellement j'aime beaucoup cette histoire d'énigme de rassemblement décommu Pour pouvoir découvrir ensemble ces différents secrets Et enfin pour terminer cette vidéo on a enfin des images du raid Avec un trailer dédié que je vous mets tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Dans ce trailer on peut y voir les armes et armures que nous proposera ce raid Les armures sont très jolies et très réussies J'ai hâte de voir vraiment au complet ces fameuses armures Car elles claquent littéralement Et particulièrement ce casque de titan que j'apprécie beaucoup Pour ce qui est des armes nous avons droit à des armes avec des runes ruches dessus Ce qui les rend vraiment uniques On peut y identifier des ossatures d'automatique Il y a aussi le son qui est très similaire à ce que l'on pouvait avoir Destiny 1 D'ailleurs c'est plutôt cool ce rapprochement de Bundy sur Destiny 1 On revient aux sources de Destiny 1 qui a fait sa grandeur Il reste que quelques ajustements et on arrive à quelque chose de très très bon Sur ce c'est ici qu'on va cesser J'espère que vous appréciez cette petite vidéo Si c'est le cas comme d'habitude un pouce bleu ça fait super plaisir C'est ce qui montre que vous avez apprécié la vidéo Dites moi dans les commentaires Est-ce que vous êtes chaud là ? Est-ce que vous êtes prêt ? Dites moi Est-ce que là dès que vous lancez le jeu à 19h pour faire la mise à jour etc Est-ce que vous allez directement level up tranquille etc Est-ce que vous avez une équipe ou pas ? En tout cas personnellement moi je suis prêt Dès la sortie de la mise à jour je vais poncer la saison Je vous ferai des vidéos en conséquence Donc soyez prêt et abonnez-vous Et mettez la cloche si vous voulez absolument rien rater De toutes les nouveautés etc Les petits secrets etc Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 Evidemment Allez à plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz